J'ouvre notre second débat, vous le savez, le plus souvent possible, il est volontairement décalé de l'actualité du jour. Il est consacré ce soir au bras de fer entre les États-Unis et l'Europe pour attirer les plus grands projets mondiaux de décarbonation, notamment ces usines géantes de production de batteries électriques. On parle de Gigafactory. Au mois d'août, le président américain a dégainé un plan climat et anti-inflation appelé IRA pour Inflation Reduction Act, cette loi protectionniste qui a déjà attiré plusieurs grandes entreprises européennes sur le sol américain. André Vettaz. C'était peut-être la première victoire politique de Joe Biden. Le 7 août 2022, après 18 mois de négociations et une nuit de débat marathon, le Sénat américain adopte son ambitieux plan pour le climat, la santé et la fiscalité. Son nom, l'Inflation Reduction Act, son montant, 400 milliards de dollars. Je suis convaincu que cette loi restera comme l'un des exploits législatifs les plus marquants du 21e siècle. Notre projet de loi réduit l'inflation, crée des millions d'emplois bien rémunérés et constitue le paquet climatique le plus audacieux de l'histoire des États-Unis. Les États-Unis veulent réduire drastiquement leurs émissions de gaz à effet de serre et pour cela, ils vont subventionner les produits verts, mais surtout américains. 7 500 dollars pour l'achat d'un véhicule électrique neuf, aide à l'installation de panneaux solaires, aide aux entreprises américaines pour la production dans l'éolien, le solaire, l'hydrogène et les batteries, si elles sont « made in America ». Des mesures que certains jugent protectionnistes. Pour Joe Biden, c'est aussi un moyen de contrer son rival chinois. « Nous fabriquons des choses ici en Amérique et nous les exporterons à l'étranger plutôt que d'exporter des emplois à l'étranger, comme nous l'avons fait pendant beaucoup trop longtemps. » Une guerre économique que l'Europe voit d'un très mauvais œil, elle craint qu'avec ses aides, les investisseurs quittent l'Europe au profit des États-Unis. « Il y a un risque aujourd'hui qui est là et qu'on doit se dire entre amis. Ce risque, c'est que les États-Unis d'Amérique regardent d'abord les États-Unis d'Amérique, ce qui est normal, nous faisons pareil avec nous, regardent ensuite sa rivalité avec la Chine et en quelque sorte que l'Europe et donc la France deviennent une sorte de variable d'ajustement. » Pour empêcher cela, des négociations sont en cours. Les subventions pourraient être élargies à certains produits européens. Je vous présente tout de suite mes invités. Sylvie Matély, bonsoir. Bienvenue, vous êtes économiste, directrice adjointe de l'Institut de relations internationales et stratégiques et auteur de ce livre « Géopolitique de l'économie, 40 fiches pour comprendre le monde ». Elles sont illustrées, ces fiches, et elles sont aux éditions. Hérole, Olivier Loindsay, bonsoir. – Bonsoir. – Bienvenue, vous êtes associé chez PwC Stratégie, membre du comité d'orientation de la fabrique de l'industrie, ancien conseiller industrie à la présidente de la République, c'était à l'époque de François Hollande, et vous étiez également délégué au territoire de l'industrie auprès du ministre de l'Économie et des Finances dans les années 2019-2020. Christine Cardellan, bonsoir. – Bonsoir. – Bienvenue à vous, vous êtes rédactrice en chef des pages Idées et Débats chez nos confrères des Echos. Mathilde Sirot, évidemment, est restée à mes côtés. Donc cette loi, cette Inflation Reduction Act, c'est 367 milliards de dollars pour les entreprises qui investissent dans les technologies vertes sur le territoire américain, ainsi que pour les ménages achetant des produits verts fabriqués aux États-Unis, et ça c'est important. Sylvie Mattelli, si on prend un peu de recul, si on dézoome dans l'histoire économique américaine, c'est une rupture ? – Alors c'est une rupture avec la période récente, mais jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis n'étaient pas un pays convaincu que le libre-échange était finalement la meilleure des solutions, et c'est une rupture dans un contexte assez particulier, dans un contexte où ce pays s'engage comme nous tous, et ça c'est important, l'Inflation Reduction Act, ça porte le nom d'Inflation, mais en fait c'est une loi pour le climat, et on a choisi de ne pas mettre le mot climat parce que ça n'avait pas l'unanimité aux États-Unis, vous vous rappelez des proches de Donald Trump et des Républicains sur ces sujets-là, alors que l'inflation était beaucoup plus vendeur, donc je ferme la parenthèse. Donc c'est une loi pour aller vers la neutralité carbone, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, on ne va quand même pas le reprocher aux États-Unis, et c'est aussi une loi, vous avez parlé des plus de 300 milliards d'aides pour ne pas faire la transition, il y a aussi 300 milliards d'aides aux ménages pour l'achat de médicaments, pour faire baisser les prix des médicaments, c'est une loi aussi qui prévoit des augmentations d'impôts sur les grandes fortunes, sur les entreprises, pour financer cette inflation reduction acte, donc c'est aussi une loi qui va, qui essaye de renforcer la démocratie américaine, et je crois que quand on le voit dans cette perspective-là, c'est vrai qu'on est dans un changement de ton, dans un changement de régime, et probablement de perspective pour la mondialisation, mais malgré tout, il n'y a pas que du mauvais dans cette loi. – Bien sûr, il n'y a pas que, et on avait prévu de le dire, mais c'est très bien de le dire dès le début du débat, il a été annoncé, Olivier Lensy, mi-août, cette loi, elle a été annoncée par Joe Biden, on l'a vu tout à l'heure notamment dans les titres, les effets, on s'est rencontrés déjà dans une autre émission sur la chaîne économique Bismarck, et vous me disiez que les effets se font déjà sentir, c'est-à-dire qu'il y a des grandes entreprises européennes qui ont cédé aux sirènes de ces subventions américaines, c'est ça ? – Indéniablement, c'est une loi à effet rapide, ce qui peut nous surprendre, parce qu'en Europe, on a plutôt l'habitude des lois et des textes à effet long, et la liste des entreprises qui ont déclaré, changé de priorité, et donc faire des investissements qu'ils avaient prévus, notamment en Europe et les faire aux États-Unis, était à la fois longue et prestigieuse. Alors il y a des projets un peu emblématiques, Norvoltz, l'entreprise scandinave, qui va donc se relocaliser aux États-Unis. – Donc Norvoltz, c'est une entreprise de batterie. – C'est ça, de batterie. On a aussi Volkswagen qui va faire la même chose quand même, l'entreprise emblématique du secteur automobile allemand qui a indiqué. On a la mise en pause du projet de Tesla à Berlin qui va se faire là-bas. Enfin, on a une liste de grands, grands projets, extrêmement importants. C'est la partie émergée de l'iceberg, parce qu'on parle beaucoup des grands projets, c'est à coup de milliards, on les voit. Mais comme c'est un guichet, je dirais, au pourcentage de fabrication, il y a aussi plein d'entreprises plus petites qui sont en train de se poser la question. – Mais ce que vous nous annoncez, ce sont des décisions qui sont prises ou on peut encore les faire changer d'avis, ces grandes entreprises ? – Alors si on prend un certain nombre de projets que j'ai énoncés, les décisions étaient déjà prises pour l'Europe et puis elles ont changé. – Donc il faudrait les faire revenir en arrière. – On verra certainement ce sujet-là, que si on avait au moins une réciprocité par rapport à ce dispositif qui était mis en place au niveau européen, on pourrait avoir une chance de leur faire changer d'avis. Je participais à une table ronde récemment avec le directeur général de Vercors qui est en train de faire une gigafactory de batterie dans le nord de la France et il annonçait clairement que lui, depuis 18 mois, attendait toujours les engagements des autorités publiques pour subventionner à un niveau comparable son usine, son concurrent Norfolk, il avait suffi de 4 mois pour qu'il ait la lettre d'engagement de sa subvention. Donc il va falloir qu'on fasse quelque chose quantitatif mais aussi qualitatif en termes de rapidité, d'agilité, d'exécution. – Et on va évidemment détailler la réponse européenne un peu plus tard dans ce débat. Christine Cardellan, qu'est-ce que vous retenez-vous ? Plutôt l'aspect finalement positif, les États-Unis prennent un virage écologique qu'on pouvait attendre ou alors cette espèce de coup bas à l'économie européenne ? – Pour moi, c'est vraiment un coup bas à l'économie européenne. C'est une machine à détruire l'industrie européenne. Il y a vraiment, je pense, une menace existentielle sur notre industrie parce qu'au moment où l'énergie est beaucoup plus chère en Europe, elle est 2 à 4 fois plus chère en Europe à cause de la guerre d'Ukraine et le fait qu'on est obligé de faire venir du GNL, que le gaz russe n'arrive plus comme avant, etc. Donc au moment où on est affaibli par ça, alors que les États-Unis, eux, sont tranquilles d'un point de vue énergie, eh bien on nous met un coût supplémentaire avec cette IRA où Biden profite d'une certaine manière de la faiblesse de l'Europe pour asséder le coup de grâce. Pour moi, c'est vraiment un coup de grâce. – Alors on va l'écouter, tiens, Joe Biden, au moment où il promulgue la loi pour le climat et contre l'inflation. – Je suis sur le point de promulguer l'Inflation Reduction Act, l'une des lois les plus importantes de notre histoire. Permettez-moi de le dire d'emblée, avec cette loi, le peuple américain a gagné et les intérêts particuliers ont perdu. – Et donc dans cette loi, on l'a un peu évoqué, il y a jusqu'à par exemple 7500 dollars de crédit d'impôt pour les ménages américains qui achètent une voiture électrique à condition qu'elle sorte d'une usine américaine, batterie comprise. Il faut aller jusqu'au bout de la phrase parce qu'elle est importante. Donc là, on a beaucoup parlé de l'Europe. Mais finalement, Sylvain Matély, est-ce que ce n'est pas d'abord en pensant à la Chine et à l'avance prise par l'industrie automobile chinoise en matière de voitures électriques que Joe Biden pense ? – Et je pense que c'est sur ce coup-là que cette loi est probablement la plus dangereuse. Alors c'est vrai, je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit. C'est un coup de massue qui est donné aux Européens. Mais en fait, le coup de massue a été déjà donné depuis la guerre en Ukraine avec les prix de l'énergie. Très clairement, les prix de l'énergie. Et au fond, avec l'Inflation Reduction Act, Joe Biden garantit quasiment 10 ans d'approvisionnement sûr et certain d'énergie à un tarif donné. C'est autour de 30 dollars le bas. – Oui, exactement. Donc on est vraiment sur quelque chose avec lequel on ne peut pas lutter. Alors pour une raison, il faut bien y penser, pour une raison aussi, c'est qu'on est très en retard sur la politique énergétique européenne et en particulier sur le développement des renouvelables. Et qui est-ce qui a bloqué pendant très longtemps ? Moi, je me souviens, il y a une quinzaine d'années, on travaillait sur un projet de communauté européenne de l'énergie. Ce sont avant tout les Allemands qui bloquaient parce qu'au fond, c'était tellement pratique d'acheter du gaz russe pas très cher qu'on n'y est pas allé. Donc il faut aussi se regarder un petit peu et regarder sur quoi on n'a pas avancé. Je pense qu'on va en parler ensuite. Alors pour répondre à votre question, ce que je trouve beaucoup plus dangereux à long terme, parce que là, finalement, on a peut-être moins d'instruments pour lutter. En gros, si l'Europe se réveille aujourd'hui et met face aux défis de cette inflation reduction, les mesures nécessaires et les moyens nécessaires, l'Europe est un gros marché, on peut s'en sortir. J'ai dit si, mais c'est jouable, c'est faisable. Et je pense qu'il y a une prise de conscience et que ça devrait avancer. Mais par contre, sur la Chine, on est quand même dans une logique de fragmentation de la mondialisation avec une mondialisation sur laquelle, ou une partie, une moitié de mondialisation sur laquelle les États-Unis nous diront « Vous marchez » ou « On ne travaille plus avec vous » ou « On continue à vous rentrer dedans avec nos réglementations, etc. » Et sur ce point-là, on va voir ce qui va se passer la semaine prochaine avec les déplacements européens en Chine, français et de Mme von der Leyen. Mais je pense que sur ce point-là, on a vraiment besoin de… – C'est-à-dire que, pour bien comprendre, pardon de vous interrompre, c'est les États-Unis qui vont nous obliger à choisir notre camp, c'est ça, d'une certaine façon ? – C'est les États-Unis qui vont nous obliger à choisir notre camp, qui vont nous obliger à rentrer dans le rang en fonction de leurs intérêts américains, très clairement. Et puis c'est surtout au-delà des États-Unis. C'est aussi les États-Unis qui vont nous demander de ne plus commercer, de ne plus faire d'affaires avec la Chine. Et là, on voit toutes les conséquences que ça peut avoir, bien évidemment. – Je reviens sur la stratégie américaine liée à cette loi, à cet Inflation Reduction Act. Avec cette citation, ce témoignage, c'était dans un article de votre quotidien des Échos qui était passionnant, ça se lisait comme un roman qui racontait l'histoire de cette loi. Et dans cet article, donc, il y a la citation de l'ancien ministre de l'Économie et le commissaire européen Thierry Breton. Voilà ce qu'il raconte. « Nous avons appris qu'une grande entreprise dans le domaine du retraitement avait été approchée par l'administration américaine qui lui proposait de financer jusqu'à 70% de son investissement, de garantir 10 ans de débouchés, de lui assurer, on en a parlé, un contrat de fourniture d'énergie à long terme, 4 à 5 fois moins cher qu'en Europe. Olivier Lundsi, vous avez travaillé à l'Élysée et à Bercy. Est-ce que ce sont des méthodes comme ça, à ce point offensives ou agressives, est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est totalement nouveau ? Est-ce que vous avez déjà vu ça ? À ce niveau-là, non. Dans tous les cas, on peut remonter peut-être avant la Seconde Guerre mondiale, mais je n'ai pas cet historique-là. Non, non, mais dans les années récentes. Mais dans les années récentes, ça ne s'est pas vu à ce niveau-là. Donc on a là une forme qui a été qualifiée de très agressive par le président de la République. On peut traduire ça en protectionniste. On sait très bien que la première cible, c'est effectivement le commerce et le rapport de force avec la Chine. Très bien. Que c'est un moyen de réindustrialiser les États-Unis qui étaient en retard comme une partie de l'Europe, pas toute l'Europe, mais une partie de l'Europe. Et en plus, c'était quelque chose qui était consensuel entre les deux camps politiques. Mais clairement, je dirais, l'Europe est la variable d'ajustement comme ça a été dit. Et nous allons prendre très cher. Ça a été dit tout à l'heure. Entre une énergie qui est plus chère, une subvention qui va jusqu'à 40% d'investissement, mais c'est rarissime des subventions qui vont jusqu'à 40% d'investissement. J'ai travaillé pour une compagnie française, Saint-Gobain, dans les pays d'Europe centrale et orientale avec des fonds européens. Clairement, on arrivait rarement à ces niveaux-là. Donc, on est sur quelque chose qui est extrêmement agressif, protectionniste sans doute, et qu'on retrouve aussi dans d'autres compartiments du jeu américain. L'ITAR pour les objets qui sont du haut entre le civil et le militaire. Il y a une liste de produits pharmaceutiques que les États-Unis veulent faire sur leur territoire qui est sortie quelques mois après le Covid. Nous n'avons pas l'équivalent en France. On peut rajouter des exercices d'intelligence économique, etc. Il y a eu la loi CHIPS aussi sur les semi-conducteurs. Exactement. Donc, on est quand même face à un État, un allié économique, politique, militaire, qui s'est doté sur tous ces compartiments de jeux économiques, de dispositifs pour, je dirais, protéger ou en tous les cas, permettre à son industrie de se refaire. C'est systémique et qui fait du démarchage. Oui, mais c'est ce que raconte Thierry Boutour. Il vient le chercher. Et ça, c'est nouveau. Vous parliez de la faiblesse de l'Europe sur ce sujet notamment. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? On voit bien qu'il y a une tentative de répliquer ce plan au niveau européen. C'est compliqué. Et il y a aussi la tentative de négocier des fameuses exemptions avec les Américains. – Est-ce que ça peut être efficace ? – Le plan, je ne vous demandais pas répondre parce qu'on va en parler plus tard, mais sur les exemptions, c'est vrai qu'on peut, tiens, d'ailleurs, récupérer une autre citation de Thierry Breton qui nous dit, alors attendez, je vais retrouver ça, qu'il a négocié, là voilà, on a créé une task force au niveau entre la Maison-Blanche et la Communauté européenne. On a listé neuf problèmes. Nous avons envoyé une lettre d'injonction avec des points très précis qui sont de notre avis contraires aux règles de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce. Ou bien ils vont les régler, ou bien il faudra envisager des mesures de rétorsion. – Oui, pour l'instant, il n'y a rien. – Pour l'instant, il n'y a rien. – Ça n'a pas été du tout acté. C'est une demande de l'Europe, mais c'est une négociation, mais ça n'a pas été acté. Mais pour répondre à ce que vous disiez tout à l'heure, comment on pourrait faire ? Puisque nous aussi, on peut donner 350, 400 milliards, mais on le fait de manière beaucoup moins simple et de manière beaucoup moins rapide. Dire moins rapide parce qu'on sait qu'un plan d'intérêt européen, un plan important d'intérêt européen, les fameux pièques, c'est deux ans d'instruction du dossier. Donc Emmanuel Macron a demandé qu'on fasse quatre mois. Mais les Américains, c'est tout de suite. C'est-à-dire que vous avez, effectivement, comme le disait Olivier tout à l'heure, votre papier en quelques semaines. Et de la même manière, c'est plus simple parce que quand vous ouvrez une usine, alors nous, c'est plutôt des aides pour l'investissement, mais eux, c'est... La subvention vient en crédit d'impôt dès que vous commencez à produire. Donc vous êtes sûr comme ça de produire, de faire des bénéfices, en fait, dès le départ, puisque vous avez vos crédits d'impôt dès le début. – Il faut peut-être re-raconter quelque chose, Olivier Levincy, c'est parce que là, on vous dit, l'Europe arrive, essaye de négocier des dérogations, etc. Sauf que cette loi américaine a été très compliquée pour Joe Biden à obtenir. Ça s'est joué à une voix près. Il y a un sénateur qui détenait, j'ai lu ça dans les échos aussi, qui détenait le destin de cette loi qui s'appelle Joe Machin, ça ne s'invente pas. Donc on imagine mal Biden revenir en arrière sur une loi qui a été aussi compliquée à négocier. – C'est une loi aussi qui rentre dans son cycle électoral, elle a une portée politique qui est évidente, il a réussi à avoir un accord. Dans ces cas-là, on voit la complexité de ce que ça peut être une chambre qui est divisée entre plusieurs composantes. Vous n'allez pas, pour des intérêts qui sont externes à votre nation, à votre politique intérieure, aller remodifier l'équilibre. À la rigueur, peut-être on obtiendra quelque chose sur des voitures ou des batteries qui seraient faites, peut-être je dis bien, qui seraient faites en Europe et qui pourraient rentrer dans le crédit d'impôt, mais sur tout ce qui est des subventions à l'investissement sur l'outil productif, ça paraît totalement inimaginable. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le commissaire européen qui est en charge de la négociation avec les États-Unis. Donc il ne faut pas se leurrer sur cette capacité qu'on pourra avoir à amender cette loi. Aujourd'hui, le minimum, et peut-être sans utiliser des mesures protectionnistes, mais au minimum, il faudrait qu'on mette en place une réciprocité. Notre industrie est agressée, il faut qu'on y réponde. Christine Cardellan, à quel niveau se sont faits les démarchages ? C'est-à-dire que ce sont les présidents, les DG des groupes qui recevaient un coup de fil ? J'essaye d'imaginer d'un conseiller de Joe Biden. Non, mais c'est moins direct que ça, mais c'est toutes les équipes autour de Joe Biden qui ont contacté peu à peu les grands groupes. Je sais que, par exemple, Bill Gates, je crois que c'était même dans le même article que celui-là où il faisait allusion, Bill Gates qui a contacté Joe Machin au moment où Joe Machin avait changé d'avis sur ce texte, il ne voulait plus le voter. Et c'est Bill Gates qui a pris son téléphone une première fois et puis une deuxième fois et lui-même a contacté en Europe ses homologues. Donc Bill Gates s'est engagé lui-même. Je trouve que c'est assez phénoménal. On n'imagine pas des patrons français appeler des patrons américains en disant venez en Europe. Sylvie Matély, je vous pose une question. volontairement naïve. Ce sont nos alliés, les Américains ? Pourquoi font-ils ça ? C'est un vrai sujet. C'est une question qu'avait posé Donald Trump en son temps, vous vous souvenez. Je crois que, dans tout ce qu'on vient de dire, il y a deux choses qui sont particulièrement intéressantes. La première, c'est la loi. Et la loi, vous avez raison, elle est passée. Elle est passée de justesse. Elle a des enjeux qui sont considérables pour les États-Unis aussi. Donc, il ne faut pas... On ne pourra rien faire contre cette loi. Maintenant, il faut se mettre en ordre de bataille et sortir de... Vous savez, on parle souvent de l'Europe comme un herbivore dans un monde de carnivores. Je pense qu'il faut sortir un petit peu de cette idée-là et se mettre en ordre de marche. Alors, on a... Mais ça veut dire, pardon, on a été naïf, là ? On ne l'a pas vu venir, cette loi ? On n'a pas été naïf, mais on n'a pas voulu utiliser... Si vous voulez, les mesures qui sont prévues dans cette loi sont des mesures qui sont à l'opposé de tout ce qu'on a pu faire et de tout ce sur quoi on est engagé, en particulier à l'OMC, depuis des décennies. Et je pense qu'on n'a pas encore, on ne se sent pas encore, le courage de donner un coup de pied dans la fourmilière en Europe, de se dire, le monde a changé, la mondialisation telle qu'on l'a connue, c'est terminé, chacun défend ses billes, pas que les États-Unis d'ailleurs, la Chine et les pays du Sud, etc. Il faut que nous aussi on se protège. Il y a ça, il y a le fait qu'on est à 27 et qu'on n'est pas tous d'accord sur ce qu'il faut faire, donc c'est pour ça qu'on a assoupli le mécanisme d'aide d'État parce qu'au fond, débloquer des fonds, ça allait prendre beaucoup de temps. Et puis après, il y a un deuxième élément et moi je trouve, contrairement à ce que vous disiez, je trouve que les États-Unis ont toujours pratiqué ainsi, c'est-à-dire aux États-Unis, quand vous circulez un petit peu à Washington, vous vous rendez compte que tout le monde se connaît, que tout le monde se parle. Il y a vraiment les patrons qui parlent aux politiques, etc. Et que faire de l'influence, l'économie est un aspect, est un instrument de la politique étrangère et donc tous les moyens sont bons pour défendre les intérêts de politique étrangère des États-Unis. L'ITAR, ça existe depuis 50 ans, rappelez-vous en 1994. Donc l'ITAR, on est sur le militaire et civil. C'est le contrôle des exportations. Les conflits d'intérêts, l'engagement de politique dans des affaires économiques, rappelez-vous l'affaire Alstom, il n'y a pas qu'en France qu'il y a eu ce type de procédure. Oui, la compliance ou la conformité juridique, c'est aussi une arme économique. La territorialité des lois américaines, c'est une réalité. Les sanctions, seuls les Américains appliquent autant de sanctions de manière uniquement unilatérale. Donc toutes ces choses-là ont toujours existé et c'est là-dessus peut-être qu'on est un peu naïfs ou européens. Justement, vous vouliez intervenir peut-être sur la naïveté. Oui, sur la naïveté. Ursula von der Leyen, quand l'IRA est passée, a fait un tweet pour dire bravo aux États-Unis, enfin ils viennent sur le climat, c'est bien, etc. Sans voir du tout le deuxième niveau, c'est-à-dire que l'Europe allait se prendre vraiment dans la figure. Et un autre argument aussi pour compléter ce que vous disiez, pourquoi l'Europe ne fait pas spontanément le même genre de choses, parce qu'on est un grand marché de consommation, l'Europe, et pas un grand marché de production. C'est-à-dire qu'on cherche... Oui, on protège le consommateur d'abord. L'Union européenne a toujours cherché à protéger le consommateur et non pas à protéger les producteurs ou en tout cas à aider les producteurs à bien produire en Europe. Oui, effectivement. Et je peux juste rajouter un mot, c'est super important ce qu'on vient de dire, parce que quelque part, quand vous protégez le producteur, à un moment donné, il faut que quelqu'un paye, soit le citoyen, soit le consommateur. Et donc dans l'Inflation Reduction Act, il va y avoir un coût aussi pour la société américaine, alors qu'ils arriveront peut-être à faire payer aux plus riches. En tout cas, c'est l'ambition de Joe Biden. Peut-être pas. Mais à un moment donné, il va y avoir un coût. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les Européens sont prêts à payer ce coût ? Et je crois qu'il faut commencer pour faire accepter des réactions. Il faut commencer à travailler et à faire de la pédagogie là-dessus. Alors les craintes pour l'économie française, elles sont réelles. C'était au mois de novembre. La Première ministre évaluait le manque à gagner à 10 milliards d'euros d'investissement et 10 000 créations potentielles d'emplois. Et donc, évidemment, Mathilde, le gouvernement n'est pas resté inerte et notamment le ministre de l'Économie. On va se concentrer sur la réaction de Bruno Le Maire. Oui, c'est un combat, effectivement, que mène le ministre de l'Économie de façon un peu souterraine, pas forcément très médiatique depuis plusieurs mois. Bruno Le Maire était dans les bagages d'Emmanuel Macron tout début décembre lors de sa visite d'État à Washington. Alors à ce moment-là, bien sûr, on s'est beaucoup plus concentré sur le président qui était à la Maison-Blanche avec Joe Biden qui a multiplié les rencontres. Mais dans l'ombre, le patron de Bercy a mené tout un tas de consultations stratégiques avec la secrétaire américaine au Trezor, le conseiller économique de Joe Biden, notamment sur ce plan de subvention. Il a piloté la fameuse task force sur les discussions techniques. Le ministre a mené la bataille politique pour, en quelque sorte, convaincre ses interlocuteurs américains que les États-Unis avaient intérêt en réalité à ce que l'industrie européenne elle-même soit plus forte. Il a plaidé la cause des Européens, essayé d'harmoniser le mieux possible les politiques pour éviter une course aux subventions. Il fallait aussi dissuader, on en a parlé, les entreprises françaises qui sont engagées dans ce domaine de la décarbonation pour ne pas qu'elles partent investir aux États-Unis plutôt qu'en Europe. Il est ensuite retourné à Washington, Bruno Le Maire, c'était début février. Cette fois-ci, avec son homologue allemand, on l'écoute. Nous sommes là à Washington avec mon ami Robert Abeck pour défendre les intérêts de l'industrie européenne et pour assurer une concurrence équitable entre l'industrie européenne et l'industrie américaine. Nous sommes convaincus avec Robert Abeck qu'il y a de la place pour une industrie verte européenne forte et une industrie verte américaine forte. Il y a aussi une explication politique, on va dire, à cet activisme. Oui, évidemment, parce qu'on l'a dit, les résultats peinent à se concrétiser de cet activisme, mais dans la majorité, Bruno Le Maire est surnommé parfois le vice-président ou le vice-premier ministre. Et depuis six ans qu'il est en poste à Bercy, il a en réalité beaucoup voyagé. Il a multiplié, évidemment, sa participation dans des sommets internationaux. Alors, par penchant naturel, d'abord, on rappelle que Bruno Le Maire maîtrise la culture, les codes de la diplomatie pour avoir travaillé aux côtés de Dominique de Villepin au Quai d'Orsay. Il a aussi été brièvement secrétaire d'État aux affaires européennes, mais aussi, Thomas, par intérêt et ambition personnelle. Bruno Le Maire fait partie des présidentiables pour 2027, en tout cas, du côté du camp du président. Et le ministre soigne ses réseaux. Il ne compte pas forcément rester à Bercy durant tout ce mandat. Et sa conquête de l'Élysée pourrait passer par une autre étape, celle de la direction générale du FMI. Et le poste doit justement être renouvelé l'année prochaine. À suivre. Donc, je dirais qu'on va vraiment parler du plan européen qui a été dévoilé il y a une quinzaine de jours, mais peut-être sur l'aspect français, Olivier Le Monsi, il y a le plan France 2030, je crois que c'est 54 milliards d'euros, je dis ça, de mémoire, déployés en 5 ans et la moitié pour la décarbonation. Est-ce que ça peut servir à retenir les entreprises françaises qui seraient tentées par l'Inflation Reduction Act ? Alors oui, c'est fait pour aussi. Il y a une partie de ce plan qui est consacrée aux investissements productifs. Il y a tout de même deux limites qui, je pense, appellent à avoir une autre réaction que celle qui est actuellement en place et qui s'appelle France 2030. La première, c'est que c'est un plan qui est surtout orienté vers les nouvelles technologies, celle de rupture. Et donc, c'est bien de financer l'innovation, mais là, on parle de capacité de production. Donc, l'innovation et la recherche, c'est super, mais il y a un deuxième aspect dans la vie industrielle, une fois qu'on a innové, une fois qu'on a fait une rupture, c'est qu'il faut des usines en capacité pour produire. Et ça, ce n'est pas prévu directement dans les priorités de France 2030. Et puis, il y a un deuxième aspect qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est que l'IRA, c'est un mécanisme automatique. Vous faites telle production, vous avez le droit à telle subvention. C'est, encore une fois, automatique. Vous êtes un investisseur ou vous êtes quelqu'un qui veut construire une usine aux États-Unis, vous prenez la règle, exactement quelle subvention vous allez aller. Vous pouvez aller chercher le financement et, encore une fois, vous avez une sécurité sur la subvention que vous allez aller. En France, c'est un système d'appel à projet. Alors, ce que j'appelle, c'est un petit peu caricatural, mais des concours de beauté. Et donc, à ce moment-là, vous ne savez pas si vous allez gagner ou pas. Alors, il y a des jurys, ils sont extrêmement pointus, etc. Des fois, ils le sont peut-être un peu trop. Mais donc, on a deux mécanismes, on a deux freins. Un qui est plutôt sur l'innovation et la recherche, l'autre qui est sur l'outil productif, l'un qui est automatique, l'autre qui est sur appel à projet. Mais aux États-Unis, ça veut dire que ils n'acceptent pas tous les projets. Il y a quand même un tamis, j'imagine. Il y a un débat qui est en train de s'ouvrir aux États-Unis. C'est peut-être cet acte-là va être sursouscrit et les 370 milliards de dollars qu'on évoquait tout à l'heure ou vous évoquiez pourraient devenir 1 milliard, 1 milliard, pardon, 1 milliard, 1 400 milliards ou des choses comme ça si jamais c'était sursouscrit. Ou alors il pourrait être sous-souscrit. Mais il n'y a pas aujourd'hui de système d'arrêt à ce dispositif-là. Alors, on l'a évoqué plusieurs fois, on va enfin en parler en détail. La réplique européenne qui a mis du temps à se décider, c'est Tam Tranmi qui nous arrête. Vous êtes super attendus, Tam, parce que dans ce débat, on a annoncé le détail de ce plan. Alors, on va parler évidemment du plan annoncé il y a 15 jours, mais ça commence bien avant. Et oui, la première réplique, c'est depuis Davos, le 17 janvier. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dénonce alors, je la cite, des tentatives agressives visant à attirer les capacités industrielles de l'Europe, notamment celles liées aux énergies propres. Et elle vise particulièrement dans son discours la Chine, mais elle rappelle aussi les inquiétudes suscitées par le plan d'investissement pour le climat américain. L'occasion aussi, eh bien, d'annoncer la stratégie européenne pour garder ces industries vertes. On l'écoute. L'Agence internationale de l'énergie estime que d'ici à 2030, la valeur du marché des technologies d'énergie propres fabriquées à grande échelle avoisinera les 650 milliards de dollars par an, soit plus du triple d'aujourd'hui. Pour prendre de l'avance dans cette course à la concurrence, nous devons continuer d'investir dans le renforcement de notre base industrielle et rendre l'Europe plus propice aux investissements et à l'innovation. Voilà donc résumé la logique de ce plan industriel qui s'inscrit dans le cadre du pacte vert européen. L'objectif, je la cite, que l'Europe soit le foyer des technologies propres et de l'innovation industrielle et surtout que les entreprises ne fuient pas outre-Atlantique. Vaste ambition. Quelles sont les grandes lignes de ce plan ? Alors, trois priorités d'abord. Mettre en place une nouvelle politique industrielle, ensuite assouplir un peu plus les règles des aides d'État et réaffecter les fonds européens existants. On rentre un petit peu dans le détail. Ça a abouti, vous l'avez dit, le 16 mars avec la commission qui a proposé un règlement européen pour une industrie à zéro émission nette. Elle propose par exemple d'intensifier la production de technologies propres dans l'Union européenne. On parle éoliennes, pompes à chaleur, panneaux solaires, hydrogènes renouvelables, stockage du CO2, des technologies qui seront soutenues financièrement. Elles auront droit à des aides mais il leur sera aussi demandé de localiser deux cinquièmes de leur production dans l'Union européenne. Ça reste toutefois une incitation, pas une obligation. Le règlement prévoit aussi d'accélérer les procédures d'autorisation en donnant à ces projets de clean tech un statut prioritaire. Ça permet de raccourcir les délais. Ils passeraient de 9 à 12 mois contre 12 à 18 en l'absence d'une telle désignation. Et puis enfin, les États pourront utiliser par exemple le fonds pour la relance, le fonds pour l'innovation pour soutenir ces industries. Il y a aussi un fonds souverain qui est à l'étude réclamé par la France et l'Italie mais pour l'instant l'Allemagne s'y oppose. Alors, est-ce que c'est une réponse efficace pour lutter contre cette nouvelle concurrence américaine ? Eh bien, en tout cas, c'est clairement l'objectif. Écoutez Thierry Breton, on l'a beaucoup lu dans cette émission. On va l'écouter. C'est lui qui a impulsé ce règlement. Son travail sur ce sujet depuis le début septembre, c'est que, évidemment, ceci s'inscrit a peut-être été accéléré par la décision de l'administration Biden de mettre sur pied son fameux IRA et on s'en souvient le 14 août. Parce qu'évidemment, il y a eu tout de suite un certain nombre d'entreprises qui ont dit maintenant, on est appelés, on a des opportunités et que fait l'Europe, etc. Alors, maintenant, que fait l'Europe ? Est-ce que ça sera efficace à installer la question de nombreuses entreprises saluent ces améliorations, d'autres appellent à aller plus loin et puis, il y a aussi ceux qui craignent un règlement très trop protectionniste qui va obliger à utiliser des produits plus chers qui fait grimper les prix de ces technologies et peut se répercuter sur les consommateurs. Maintenant, le Parlement européen et les États membres de l'Union européenne vont débattre du projet avant qu'il n'ait force de loi. Encore quelques filtres et du temps avant que tout cela entre en vigueur. Voilà, encore du temps alors qu'on en manque. C'est ce qu'on a bien compris, Christine Cardellan. Comment les industriels européens reçoivent ces mesures annoncées il y a 15 jours ? Justement, on en a interrogé un certain nombre et ils le reçoivent plutôt mal. C'est-à-dire qu'ils raisonnent en disant oui, c'est bien joli tout ça, c'est beaucoup d'argent mis sur la table mais finalement, ça va être compliqué, ça va être encore des usines à gaz et il y en a un qui nous a dit ils n'ont pas compris l'intérêt fondamental de l'IRA qui est d'un mécanisme simple et dès que vous avez installé votre usine, dès le premier jour, ce que je disais tout à l'heure, on vous donne des crédits d'impôts, on vous finance dès le premier jour que vous êtes sûr de gagner de l'argent alors qu'en France, enfin en France, en Europe, pardon, il faut passer par des arcanes diverses, répondre à des tas de ce que disait tout à l'heure cette jeune femme, c'est extrêmement compliqué et on n'est pas sûr d'y arriver, on n'a pas la simplicité, on n'a pas la rapidité, on n'a pas cette culture américaine qui fait venir les investissements tout de suite. Et puis Olivier, il y a aussi une opportunité pour certaines entreprises européennes qui ne sont peut-être pas très bien installées sur le marché américain qui se disent non seulement il y a de l'argent à prendre mais en plus on va pouvoir s'installer là-bas. Sur des groupes internationaux à base européenne, évidemment, c'est une opportunité aussi pour profiter d'un investissement à bon compte aux Etats-Unis, ce qui explique toute la difficulté aussi qu'on peut avoir en Europe de trouver un consensus pour monter quelque chose d'équivalent ou pour réagir de manière plus violente ou plus directe que ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on est un peu dans les annonces, on l'a vu, l'objectif de 40% de technologies vertes produites en Europe, l'objectif de 40% de transformation des métaux, aujourd'hui, n'ont pas donné lieu à un financement européen fléché là-dessus de manière spécifique. Donc on reste, je dirais, au mieux, au milieu du guet. On va attendre cet été mais on aura perdu encore un an et on voit bien derrière ça que le consensus européen sur ce type de mesures est difficile à faire. Il y a des pays qui ont plus à gagner de continuer à commercer, notamment avec les Etats-Unis, que de développer une base industrielle en Europe. Il y en a d'autres, c'est la position de la France qui considère que sa réindustrialisation est clé parce qu'on est descendu très très bas. Au sein même de cette Europe, entre les acteurs privés, le groupe Volkswagen a déclaré que c'était une très belle opportunité pour lui pour développer son marché aux Etats-Unis. Donc il y a des acteurs privés qui y trouvent des opportunités, d'autres qui se mettent sur la position de défensive. – Sivu Matéi, pour mettre 400 milliards tout de suite sur la table, est-ce que l'Europe aurait dû forcément emprunter ? Et si oui, à ce moment-là, on sait bien qu'il y a des désaccords sur ce type de stratégie entre les pays européens, les frugaux et les autres, c'est ça ? – Et c'est véritablement la question de comment on finance. On a parlé du fonds souverain. Alors il faut plutôt parler d'un fonds de souveraineté parce que là, on ne va jamais arriver à convaincre les Allemands. L'idée, c'était mais si on crée un fonds de souveraineté ou un fonds souverain, au fond, ce sont toujours les mêmes qui vont en profiter, qui vont dépenser, qui vont puiser dans la caisse. Et puis au final, on se retrouvera tous endettés. Et c'est d'ailleurs pour ça que Thierry Breton a rappelé que, quelles que soient les mesures qu'on prendra, on n'endettera pas la Commission européenne et on ne poursuivra pas comme on a fait dans le plan de relance suite à la crise du Covid. Donc c'est clair que la question du financement est fondamentale et problématique en Europe. On n'est pas du tout d'accord. Et je pense qu'on n'a pas pris non plus toute la mesure des risques qui s'annoncent. Je crois que les Français, sur ce dossier-là, sont particulièrement éclairés. ont particulièrement vu venir le danger très tôt. En Allemagne, M. Le Maire s'entend très très bien avec son homologue, le ministre de l'Économie et de l'Industrie. Vraisemblablement, ça se passe bien moins bien entre Olaf Scholz et Emmanuel Macron. Et le ministre de l'Industrie allemand et son chancelier ne sont pas forcément tout à fait sur la même ligne. Donc on voit que c'est très très compliqué. Et quelque part, pour compléter ce que vous disiez sur les industries, l'industriel aujourd'hui qui est en Europe, il voit aussi la fragmentation de la mondialisation, il voit aussi que le risque de travailler avec la Chine s'amplifie au fur et à mesure que l'affrontement avec les États-Unis s'intensifie. Et il se dit au fond, si je regarde une carte du monde, je peux rester en Europe, c'est encore un grand marché, c'est vrai, mais aux États-Unis, j'ai le marché, j'ai les technologies, j'ai un État qui est prêt prêt à mettre du cash tout de suite sur la table, le choix est vite fait en réalité. – Alors effectivement, vous m'offrez la transition sur ce que Bruno Le Maire finalement appelle une nouvelle mondialisation. On écoute le ministre de l'Économie, c'était en novembre dernier. – Ce que chacun doit comprendre, c'est que nous avons basculé dans une nouvelle mondialisation. La Chine a basculé depuis très longtemps dans cette mondialisation avec des aides d'État massives qui sont réservées exclusivement à des produits chinois. Les États-Unis viennent de basculer sous nos yeux dans cette nouvelle mondialisation pour développer leurs capacités industrielles sur le sol américain. Il ne faut pas que l'Europe soit le dernier des Mohicans. Et nous devons défendre nos intérêts industriels européens avec plus de fermeté, plus de force et plus de rapidité. – Christine Cardellan, est-ce que c'est effectivement pour vous une nouvelle mondialisation ? Peut-être une, je simplifie, mais une ère de repli sur soi continent par continent ? – Alors oui, du protectionnisme effectivement, le protectionnisme monte en puissance, mais là où il a raison effectivement, c'est qu'on reparle de politique industrielle. Le mot politique industrielle, c'était un gros mot, c'était vraiment un gros mot, on ne pouvait pas le dire, il n'y a que la France qui disait ça et qui n'osait pas trop le faire. Les Allemands le faisaient sans le dire, les Américains le faisaient sans le dire, mais maintenant, on le dit. Et donc, effectivement, je veux dire, on est en train de changer de monde. Donc, à la fois, on a une fragmentation du monde, c'est une fragmentation du monde entre des zones qui vont commercer entre elles, ce qu'on appelle du « frenchoring », c'est-à-dire, on envoie sur les zones voisines ou amicales en quelque sorte, donc les États-Unis commerceront de moins en moins avec la Chine, la Chine de plus en plus avec sa zone en Asie du Sud-Est, etc. Et nous, l'Europe, avec les États-Unis et peut-être pas avec la Chine. Et donc, c'est une espèce de recentrage sur des zones amicales. Enfin, amicales, c'est un grand mot, mais c'est un peu aussi le résultat de la guerre en Ukraine qui nous devait prendre conscience que finalement, on n'avait pas de… Les Russes, on croyait que le commerce allait adoucir les mœurs et que c'était… – Mais c'était une théorie, ça. – C'était une théorie et que les Allemands – Faisons commerce pour ne pas faire la guerre. – Exactement. Et en réalité, ce n'est pas vrai. Le commerce n'empêche pas la guerre. Donc, on se replie sur ses amis et sur ses zones… – Olivier Lointi, est-ce que ça veut dire que c'est une démondialisation ? Est-ce qu'on peut aller jusque-là ou pas ? – Le terme est un peu polémique, mais on va mettre en termes économiques. Aujourd'hui, le commerce mondial augmente moins vite que le PIB. Donc, quelque part, oui, il y a une forme de démondialisation ou de ralentissement de la mondialisation qui est palpable, qui est une réalité et sans doute qui s'étendra. Le nombre d'entreprises qui sont en train de régionaliser dans le sens continental leur chaîne d'approvisionnement est très importante. On appelle ça résilience, on appelle ça sécurité d'approvisionnement, etc. Il y a un mouvement souterrain qu'on ne voit pas encore parce que ce n'est pas annoncé. Ça se fait comme le font les industriels, doucement, progressivement, prudemment. Mais on a ce repli, je dirais, ou cette réduction de l'échelle d'approvisionnement. – Ça, c'est une bonne nouvelle. – En termes logistiques, en termes de coûts économiques et écologiques du transport, c'est une bonne nouvelle. – Ah oui, tout à fait. En tous les cas, on a ce mouvement-là et puis d'un autre côté, on a cette aspiration. On est dans une période qui est assez paradoxale parce que d'un côté, tous ceux qui sont les critères environnementaux, que ce soit le carbone, la circularité, les matières, vont amener à ramener la production plus proche du marché. Et puis, en même temps, on a des espèces de guerres entre zones économiques à travers des subventions qui tendent à tirer d'un côté ou de l'autre. Un autre point là-dessus, c'est qu'il y a une situation spécifique. On parle de l'Europe et c'est la bonne échelle. On parle de rapports de force entre des continents ou la Chine. Mais la situation française sur l'industrie est spécifique. Je tiens à le rappeler. On a l'une des industries les plus faibles en Europe avec 10% du PIB qui est manufacturier. La moyenne européenne est à 16. L'Allemagne est au-dessus de 20. L'Italie à 17. Et dans ce contexte-là, reporter simplement notre réponse de réindustrialisation, on va au-delà de l'IRA, sur un projet européen est une erreur. L'Europe peut se protéger, peut maintenir son industrie au niveau où elle est. Il y a des efforts à faire, on le voit. Mais la France ne foira pas l'économie d'un plan de réindustrialisation propre pour remonter au moins au niveau du peloton européen. – Je voulais juste ajouter une chose. Ce qui est drôle, ce paradoxe, pour boucler la boucle, c'est que tout ce que vous dites, Olivier, va contribuer à créer de l'inflation. C'est-à-dire le fait qu'on ne fasse plus appel aux Chinois pour fabriquer des objets plutôt à des Européens. Tout ça va aller plutôt dans le sens d'une augmentation de l'inflation. Pareil aux États-Unis. Or, l'IRA dont on parle depuis le début, c'est la Flashing Reduction Act, n'a rien à voir avec que c'est exactement l'inverse. D'ailleurs, beaucoup d'experts aux États-Unis disent qu'on va plutôt augmenter l'inflation que de la diminuer avec cette IRA. – Il y a un dernier thème dont je voudrais parler parce qu'en préparant l'émission, j'ai vu qu'il y a la question des mines. C'est intéressant parce qu'on parle de souveraineté dans ce débat. Et donc, effectivement, pour produire, par exemple, des batteries, il faut du lithium. On a du lithium dans le sol français. Est-ce qu'on est prêt à ouvrir des mines ? Et est-ce qu'il y a une acceptation pour ça ? Je trouve que c'est une idée intéressante. – Alors, ça, c'est un vrai sujet parce que c'est vrai et ça rejoint… Moi, je partage tout ce qui a été dit sur la mondialisation et le fait qu'on rentre dans une nouvelle phase de mondialisation. Mais je ne peux m'empêcher en tant qu'économiste travaillant dans un institut géopolitique de regarder la dimension géopolitique de ces choses-là. Et il y a deux aspects qui me questionnent vraiment. Le premier aspect, c'est ceux qui vont être laissés pour compte dans cette nouvelle mondialisation et tous les conflits et toutes les conséquences géopolitiques que vous allez avoir. Et puis, laissés pour compte à l'étranger, dans le reste du monde, dans ce sud global dont on parle tant. Et puis, les laissés pour compte aussi et la façon dont vont être appréhendés et vont être acceptés toutes ces conséquences. Dans le plan dont on a parlé de Mme von der Leyen, il y a cette idée de relancer les mines. Est-ce qu'on veut vraiment des mines à côté de chez nous ? C'est une vraie question. – Eh oui. – C'est une vraie question. – On y revient. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce débat, Sylvie Matéli. Je vais rappeler le titre de votre livre « Géopolitique de l'économie » 40 fiches illustrées pour comprendre le monde. C'est aux éditions Erol. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Sens Public. Je vous dis à lundi et je vous donne l'invité de la matinale. Comme de tradition, demain à 8h, Oriane Mancini reçoit Claude Grange qui est médecin, praticien hospitalier spécialisé en douleurs chroniques et en soins palliatifs. Bonne soirée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada